... Le président Emmanuel Macron a tendu de pied ferme par l'ensemble de la société civile, le collectif pour la Guyane décollé, le parti socialiste guyanais notamment, insiste pour un respect scrupuleux de l'accord de Guyane. Les détails à suivre. Et puis, la bataille d'Al Hussein, un réfugié syrien qui lutte pour obtenir un logement décent pour lui et sa famille. Aujourd'hui, cet ancien entrepreneur a établi un campement devant la préfecture pour ne pas être oublié de l'administration. Nous y reviendrons. Enfin, le tirage du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce matin à Paris au siège de la Fédération française de foot pour les 11 équipes ultramarines en lisse. Un tour qui ne sera pas de tout repos pour les équipes guyanaises. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette tranche d'information. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Le collectif pour la Guyane décollé attend le président Emmanuel Macron de pied ferme. Il s'indigne contre le manque d'avancée notable de la mise en œuvre de l'accord de Guyane. Ils appellent la population à manifester dans les rues de Cayenne demain à 16h. Le cortège présidentiel devrait atterrir demain en fin de matinée pour une visite de 3 jours. Dévi Riman, porte-parole du KPLD, était au micro de Gail Ouassim. La configuration actuelle n'est pas celle de mars-avril. Celle de mars-avril, il y avait un blocage, il y avait un certain nombre de choses. Aujourd'hui, tout le monde a repris son quotidien. Comme on rappelle au Lévis, il y a eu des pressions, il y a eu des menaces, il y a eu des invectives. Donc après, il y a eu aussi le rôle qui est de diviser aussi pour que le mouvement s'essouffle. Mais malgré tout, on leur a démontré qu'on est toujours présent. On est là. Et on dirait, du nombre présent ou pas, dès qu'il y a du monde, c'est positif. Et ça prouve que les Guyanes, malgré tout, peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie, est conscient de la situation et ne baissera pas les bras pour autant. Sur tout ce qui était les mesures dites urgentes pour le gouvernement, selon le gouvernement, encore une fois, c'était une mise en œuvre ou c'est en cours, comme j'ai pu l'expliquer au préalable. Mais concernant maintenant les fondamentaux de la situation de la Guyane, qui sont, à nos yeux, dans les 2,1 milliards supplémentaires, donc c'est un début de réponse aux situations problématiques, il n'y a rien du tout. Sur les ateliers qui n'ont pas trouvé issue favorable ou bien finalité au soir des discussions du 1er au 2 avril, avec Mme la ministre à l'époque, Mme Barrette, les discussions ont dû reprendre à l'issue de la signature. Toujours rien du tout. Le Congrès s'est tenu, d'accord ? Les États généraux sont lancés. Il restera maintenant après la discussion sur l'évolution statutaire, mais sur les fondamentaux des problématiques guyanaises, le gouvernement n'a pas pris en compte la situation. On voit bien sur le volet sanitaire, sur le volet éducatif, il y a des choses qui ont pire. Donc on dit effectivement, la prise de conscience au niveau du gouvernement n'est pas faite. Réaction également du parti socialiste guyanais à la veille de la venue d'Emmanuel Macron. Le parti souhaite notamment le respect du projet guyanais inscrit sur l'accord de Guyane, sans aucune modification. Roland Léand, secrétaire général du parti, était au micro de Gail Ouassim. Aujourd'hui, on ne voit pas de lisibilité à travers la venue du président de la République qui n'a pas fait de déclaration annonçant les raisons de sa venue. On aurait souhaité véritablement que les véritables problèmes évoqués par la population, par les différents mouvements sociaux de cet dernier mois, puissent être plus en compte. Parce qu'on se rend compte que Macron sera le 6e président de la République française qui est passé en Guyane et que la situation de ce territoire n'a toujours pas évolué. Pire, la situation s'est aggravée. Donc il serait bien qu'à l'occasion de sa venue, qu'il puisse véritablement prendre en compte toutes les revendications qui ont été faites depuis les décennies qui sont passées. Je vais parler du pacte de développement des États généraux qui ont eu lieu, qui ont énoncé les problèmes, les problématiques du territoire. Et en plus, des mouvements sociaux de mars 2017 et l'accord du 21 avril 2017. Donc tous ces éléments-là sont autant de documents qui permettent au président de pouvoir avoir une bonne appréciation de ce que nous attendons et qu'il se penche véritablement sur ces dossiers. Et la phrase du jour est celle de Laurence Daillet, la directrice adjointe du Parc national des Cévennes. Monsieur le président, le vrai problème de l'eau, c'est la pollution des rivières due à l'orpaillage illégal. Elle s'adressait donc au président de la République suite à la polémique sur la consommation de l'eau en Guyane. Vous l'avez vu, le président de la République, Emmanuel Macron, est très attendu par l'ensemble de la classe politique et la société civile. Une visite dans le cadre de la conférence des régions ultra-périphériques. Il sera accompagné des ministres de l'Éducation nationale, de l'Action et des Comptes publics, ainsi que du ministre de la Transition écologique, sans oublier la ministre des Outre-mer, Jean-Claude Juncker. Le président de la Commission européenne sera également du voyage. L'essentiel du programme de cette visite présidentielle est désormais connu. Jeudi, le président et ses ministres se rendront à Marie Passoula, à la rencontre des forces armées. Une visite du chantier et de l'internat en construction. Le chantier de l'internat en construction. Une rencontre des élus et chefs coutumiers. Sans oublier également, vendredi, visite du chantier de l'Arienne 6 et rencontre des gendarmes de Cayenne. Le samedi sera réservé aux assises des Outre-mer. La ville de Raqqa a été libérée des djihadistes de l'Etat islamique il y a deux semaines, après quatre ans de terreur en Guyane. Une centaine de réfugiés syriens ont manifesté en début de semaine pour la régularisation de leur situation. A Hussein, en fait partie, cet ancien entrepreneur a fui la guerre qui embrasait son pays. Arrivé en Guyane il y a deux ans avec sa famille, aujourd'hui, faute de logement, il a établi un campement devant la préfecture pour ne pas être oublié. Pierre Tréfou est allé à sa rencontre, regardez son reportage. Hussein est arrivé il y a un an et demi en Guyane. A cause de la guerre en Syrie, il a dû fuir avec sa femme et ses deux filles. Dans son pays d'origine, Hussein était un entrepreneur dans la parfumerie. Pour faire le voyage, il a dû tout abandonner. Et plus d'un an après son arrivée en Guyane, Hussein n'a toujours pas de papier pour travailler. Aujourd'hui, il est sans maison et a décidé d'installer une tente pour lui et sa famille en face de la préfecture de Cayenne. J'ai installé une tente pour que mes enfants n'aient pas trop chauds et je n'ai pas d'endroit où dormir ce soir. Alors, pour montrer mon urgence, j'ai décidé d'installer une tente pour qu'ils ne puissent pas nous oublier. La municipalité a hébergé certaines familles et la Croix-Rouge a fourni les repas. Les réfugiés peuvent aussi utiliser des douches municipales. Il y a un manque cruel de structures d'hébergement en Guyane. Amer, élève de 6e, est arrivé il y a moins de 2 ans et aimerait une régularisation de leur situation. Toutes les personnes qui sont ici, tout le monde ici, ils sont maintenant là parce qu'ils sont fatigués. Même les personnes qui doivent nous aider, ils ne nous aident pas. Qui va nous aider ? C'est pour ça qu'on est sortis aujourd'hui parce qu'on veut travailler, on ne veut pas nous aider. On ne veut pas l'aide. Les personnes qui doivent nous aider, ils ne nous aident pas. Qui va nous aider ? Alors que Raqqa, le dernier bastion de Daesh, vient d'être libéré, l'espoir de ces familles syriennes n'est plus de rentrer dans leur pays mais de s'intégrer à la France. Social à présent avec la manifestation de l'UTG-CTG devant l'hôtel de la collectivité territoriale ce matin. Défauts d'organigramme, non-respect du protocole sont quelques-uns des reproches faites à l'administration de la CTG. Patricia Simonard dénonce une incertitude des conditions de travail d'une centaine de salariés depuis la mise en place de la CTG. Elle s'exprimait au micro de Stéphane Govindin. Nous sommes là aussi pour parler de toute la situation de façon générale à la CTG où aujourd'hui, après un an et demi d'installation de la CTG, nous ne sommes qu'à la phase, mais je dis bien qu'à la phase, où on est en train de nommer les directeurs. Donc il y a une bourse de l'emploi qui est lancée aujourd'hui pour les responsables de services et c'est le jeu encore de la division. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une réponse. La dernière fois, j'ai fait un rappel au président sur tous nos courriers. Il nous a renvoyé après la date du congrès. Le congrès passé, il a jugé bon de partir. Maintenant, je l'ai rappelé qu'il nous avait dit après le congrès. Aujourd'hui, il nous renvoie après tous ces événements médiatiques qu'il a planifiés. Donc les agents sont totalement oubliés à la CTG alors qu'il y a une souffrance qui règne. Nous prenons le risque de prendre cette proposition-là, c'est-à-dire nous avons rendez-vous entre 16h et 18h demain, sachant que son agenda est quand même contraint, puisqu'il y aura l'arrivée du président de la République. Donc nous prenons ce risque en espérant que ce n'est pas encore une manière de repousser les échéances, de ne pas prendre en compte les exigences de la mise en œuvre et la mise en marche de la collectivité avec toutes ces actions possibles en économie, dans le social, dans le culturel, etc. Donc nous espérons encore que demain, à 16h, que ce n'est pas encore une farce. Donc c'est lui qui nous démontra de toutes les manières. Si c'est une farce, demain à 16h, on le saura. Un tour en Guadeloupe où l'ouragan Maria a battu des milliers d'arbres de la forêt guadeloupéenne. Pour ceci, de nombreuses essences précieuses, réputées pour leur solidité. Seulement voilà, les autorités ne se précipitent pas pour couper et enlever les bois de la forêt au grand désespoir des professionnels du bois de Pointe-Noire qui voudraient voir ces possibles manes financières mises à disposition. Reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. Particulièrement touchée par le passage de l'ouragan, la végétation affiche désormais un nouveau visage. Mais que faire de tout ce bois ? Avec Maria, avec le surplus de bois, on pourra stocker du bois et faire en sorte que les gens puissent avoir leur charbon pour pouvoir faire le nécessaire au niveau de l'alimentation, aux cuissons et tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a déjà vu avec les élagueurs, les gens qui nettoient les routes, donc on récupère ces bois-là chez eux, on les découpe et on les stocke chez nous. On ne peut pas encore quantifier, d'accord ? Sachant que nous utilisons aujourd'hui 32 000 tubes de bois qui sont importés en Guadeloupe. Quand même, c'est un marché qui aujourd'hui, au niveau de l'importation, vaut 60 millions d'euros. Donc je dis que nous avons, la filière bois a de l'avenir et nous avons un marché à prendre. Mais il faut s'organiser, il faut créer des OP, il faut assurer la pérennité de tout ce que nous avons pu mettre en place au niveau du bois. Les artisans du bois ont ainsi commencé à récupérer ce précieux matériau désormais à portée de main. Surtout le territoire nord-bastère. On n'est pas sur toute la grande terre. C'est vrai qu'on a des artisans un peu partout, surtout le territoire qui font quand même le travail, mais nous, on est vraiment actifs sur le nord-bastère. D'accord ? Et les artisans, il ne faut pas être étonné de voir les artisans, même le charbonnier, en train de récupérer son bois. Ils ont compris que c'est une matière qui ne peut pas se permettre de perdre. Environ 100 à 200 m3 de bois sont utilisés par nos artisans pour la confection de meubles ou la réalisation de nos constructions. L'Association des artisans du bois espère bien profiter de cette manne financière, mais surtout redonner une seconde vie à cette essence précieuse. Le Tour de France de l'égalité a été lancé le 4 octobre dernier par le Premier ministre Edouard Philippe et la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa. En Guyane, 26 ateliers sont organisés autour du thème lutte contre les violences, mais aussi les stéréotypes. Janéry González est l'une des participantes de ce Tour de France de l'égalité. Elle était au micro de Pierre Tréfou. Cet atelier consiste en fait de voir l'importance des femmes dans le foyer. Nous travaillons aussi avec les femmes, avec les femmes migrantes. Aussi nous voulons accompagner ces femmes parce que parfois elles ont peur de s'exprimer comme on l'avait dit tout à l'heure. Et puis voilà, on accompagne les femmes. On va faire des ateliers pour l'intégrer dans la société pour qu'elles puissent se sentir à l'aise. En fait cet atelier consiste pour aider les femmes en tout, pour les aider à s'exprimer, pour qu'elles puissent s'en sortir. Parce que comme vous savez, les femmes sont parfois maltraitées dans tout type de discrimination. Nous voulons aider ces femmes. On va mettre en place des ateliers, des théâtres pour montrer aux femmes qu'on va faire des petits islams, voilà, des poésies. De sport dans le reste de l'actualité, le tirage du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce matin à Paris au siège de la Fédération française de football pour les 11 équipes ultramarines en lice. Au programme, 5 matchs en Outre-mer et 6 matchs en France hexagonale, programmés pour le 11 et le 12 novembre prochains. Un tirage peu clément avec les équipes de Guyane. Le Geldar de Kourou ira affronter en Bretagne le Stade Briochin, club de National 2 et l'Etoile de Matoury accueillera un gros morceau de cette Coupe de France à Vranches, club national invaincu face aux équipes d'Outre-mer. On écoute Gilbert Guérin, qui est le président de l'USA Vranches, au micro de Tafari Tyrolien. On se déplace pour la 4e fois en Guyane, qui est une région qu'on adore, où on a beaucoup d'amis. Néanmoins, on essaiera de les battre, parce que c'est le sport. Mais encore une fois, on a beaucoup d'amis là-bas et on sait qu'on sera bien reçus, bien accueillis. C'est vraiment un plaisir de retourner en Guyane. Je crois qu'on est champion de France de l'Outre-mer, on dit en rigolant. En rigolant, on a joué 11 fois contre les ultramarins. On ne doit pas le dire, on a gagné 11 fois. Peut-être qu'on perdra cette fois-ci, si Maturi mérite, ils gagneront. Mais on a joué 11 fois, on a gagné 11 fois. Et je crois qu'il n'y a pas d'équipe en France, par métropole, excusez-moi, qui a joué autant de fois l'ultramarin. Un tour en Martinique où le concert d'Admiralti, prévu ce soir à la ferme de Périne, a été annulé par la municipalité de Lamontain. Pour la commune, le dossier de l'événement a été déposé hors délai. Les détails avec nos confrères d'ATV Martinique. Et la réaction de la Ligue de football de Guyane face à la sélection faite en France. Je retrouve mes mots, je vais y arriver. Donc la réaction de la Ligue de football de Guyane. Regardez. On est les petits poussés, mais ça ne veut pas dire qu'on sera ridicule, qu'on ait des victimes expiatoires. Non, non, je ne pense pas. L'étoile a certainement ses chances devant une équipe qu'on connaît, comme je vous l'ai dit, qui nous connaît, enfin qui connaît en tous les cas le football guyanais. Mais l'étoile peut tirer les marrons du feu pour éventuellement à son tour représenter la Guyane au huitième tour, comme ça s'est déjà fait avec l'U.S. Maturi par le passé. Et puis les galeurs de Kourou, qui sont plus habitués à ces joutes-là et qui cette saison espèrent faire mieux que la saison dernière, parce que la saison dernière, ils se sont arrêtés au 6ème tour. Donc nous avons nos chances. Pour connaître les Guyanais aujourd'hui, les joueurs Guyanais en tous les cas, et leurs entraîneurs, nous avons des compétiteurs qui seront représentés le département. Et notre invitée du jour est Stana Rumiak. Bonsoir. Bonsoir Ayo. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en Guyane depuis quelques temps pour le festival de Saint-Laurent-du-Maroni, le 9ème festival autour d'América, Molo, Man, qui vous a donc invité pour présenter votre dernier film à l'affiche duquel vous êtes, Tourment d'Amour. Parlez-moi un peu de cette visite. Réalisé par Caroline Jules, le festival s'est terminé, s'est achevé vendredi dernier. Et je remercie la ville de Saint-Laurent-du-Maroni de m'avoir invitée aussi. Tu parles du film ou du festival, exactement ? Alors, on va commencer par le festival. On y va ensuite sur le film. Le festival s'est très bien passé. Il y avait également le court-métrage de Serge Poyot, qui est un réalisateur guyanais très talentueux que j'aime beaucoup. Le public était au rendez-vous. Et effectivement, le film a été très bien accueilli. Alors, de quoi ça parle, Sophie ? Alors, on imagine un peu, mais un peu dans les détails. Tourment d'Amour, ça parle exactement de ces deux sœurs qui, à la suite du décès de leur grand-mère, se retrouvent dans la maison familiale pour ranger quelques affaires. Et il va y avoir une visite inattendue, surtout de la part d'une des sœurs, exactement. Et c'est l'histoire... Tout se passe dans une espèce de focus sur un déjeuner, un moment de famille. Et il va y avoir des rebondissements par rapport à cette visite, justement. Alors, Vostana Rumiak, vous êtes actrice guyanais. Vous avez quitté la Guyane à l'âge de 17 ans pour faire du droit. Et puis après, vous avez décidé de suivre des cours de théâtre. Pourquoi ce virage ? Ça ne durait pas très longtemps. Le droit, ça a duré un an, à peu près. En fait, j'ai été un peu harcelée dans la rue, partout, par je ne sais pas quoi. C'était comme un destin. Il fallait que vous fassiez de l'acting. Tout le monde me demandait si j'étais comédienne. Au bout d'un moment, je chantais ce vide artistique. Parce qu'en Guyane, j'étais beaucoup dans l'art. J'étais au conservatoire, je dansais. J'avais un groupe de danse. Enfin, j'étais vraiment très active. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, j'ai acheté un bouquin avec tous les cours de théâtre. Et au hasard, j'ai atterri au cours Simon. Et j'ai eu le coup de foot de ma vie. Et depuis, j'ai tout laissé tourner. Le cours Simon, le plus ancien cours de formation théâtrelle destinée aux professionnels. Comment s'est passé ce passage ? Comment s'est déroulé ce passage dans ce cours ? Pour vous, d'arriver comme ça à un stade professionnel tout d'un coup ? Moi, c'était vraiment une révélation. C'est-à-dire que si c'était un couvent, j'aurais été nonne. Donc, c'était une évidence. C'était ma respiration, mon ADN. C'est là où je devais être. J'ai vite trouvé un agent. J'ai commencé à faire des castings très rapidement. J'ai travaillé pour la télévision. Mais c'est un métier très difficile. Je pense vraiment qu'il faut le sentir à l'intérieur de soi. Il faut vraiment manger, rêver, respirer, dormir, s'habiller avec tout le temps. Vous avez été à l'affiche de films, au cinéma, séries télévisées. Le rôle du lieutenant, Angèle, dans la série, Diane, femme flic. C'est mon premier... Parlez-nous un peu de votre background que vous avez vécu autour de votre carrière. Ma carrière ? Elle est en cours. C'est vrai, quand on dit ce mot, ma mère me dit que c'est normal. Oui, c'est une carrière. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression. Ça dure depuis combien de temps ? Ça va faire huit ans. Huit ans. Oui, ça passe. Donc, vous étiez dans les séries télévisées, au cinéma également. Quelques films ? Mon premier film en tant que premier rôle, ça a été Le bonheur d'Elsa. Elsa, de Marie-de-Montpierre, qui est la première réalisatrice guadopéenne. Donc, ça a eu un succès essentiellement outre-Atlantique aux Etats-Unis. Ainsi que le film de Caroline Jules, Tourment d'Amour, qui, pour l'instant, a une trentaine de sélections, une vingtaine de prix. On vient de recevoir le prix du jury du meilleur film étranger à l'Urban World Film Festival, qui est le plus grand festival urbain des Etats-Unis. Pour ce dernier film, Le bonheur d'Elsa. Non, pour Tourment d'Amour. Pour Tourment d'Amour. Pour Tourment d'Amour. C'est pas grave. D'accord. Avez-vous des projets d'avenir, des tournages de films prévus ? Dans très peu de temps. Là, j'écris, en fait, en ce moment, avec une amie, une série. Donc, une mini-série qui est en bonne voie. Donc, je mets les bouchées doubles pour ce projet qui me tient vraiment à cœur. J'y crois beaucoup. Pour l'instant, c'est ça. Après, j'ai quelques projets, mais je suis un tout petit peu, un soupçon superstitieuse. Je préfère attendre que les choses soient bien avancées avant d'en parler. Parce qu'on ne sait jamais, en fait, ce qui peut se passer. On ne va pas rentrer dans les détails. On vous souhaite bonne chance. Merci. Avant de nous quitter, on va regarder un extrait du film que vous êtes venu présenter à Saint-Laurent-du-Marigny de Tourment d'amour. Regardez. C'est un grand débat. On visite toujours là. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est moi qui l'ai invité. Myriam, tu me fais chier là. Franchement, je devrais te voir jouer les petites filles modèles devant lui. T'es ridicule. Fabrice, on ne peut pas jamais me permettre d'agir. J'ai faim, miaou. Alors, s'il vous plaît. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai simplement dit que tu avais raison. Je m'en fous d'avoir raison, Fabrice. Ce n'est pas ça, le problème. Et vous serez également, vous serez donc également au festival La Toile des Palmistes. où vous allez également présenter un de vos films dans lesquels vous apparaissez. Le film d'abord de Serge Poyot, le réalisateur guyanais. Moi, je suis une des comédiennes qui participe à ce film. D'ailleurs, je le remercie de me faire confiance. Et il sera diffusé, je crois, vendredi soir. Parce qu'il y a toute une programmation jeudi soir, vendredi soir et samedi. C'est gratuit d'ailleurs. Donc, venez nombreux. Venez soutenir la création. En plus, c'est un cadre idéal. Donc, franchement, venez. Merci beaucoup, Stana Roumiak d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est comme ça que nous achevons ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Le président Emmanuel Macron attendu de pied ferme par la société civile. Un petit problème technique. Ça va venir tout à l'heure. Le président Emmanuel Macron attendu de pied ferme par la société civile. Le collectif pour la Guyane décollé. Et le parti socialiste guyanais insiste pour un respect scrupuleux de l'accord de Guyane. Et puis, la bataille d'Al Hussein, un réfugié syrien qui lutte pour obtenir un logement décent pour lui et sa famille. Aujourd'hui, cet ancien entrepreneur a établi un campement devant la préfecture pour ne pas être oublié de l'administration. Nous en parlions. Enfin, le tirage du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce matin à Paris au siège de la Fédération française de foot pour les 11 équipes ultramarines en lice. Un tour qui ne sera pas de tout repos pour la Guyane. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane. Sous-titrage ST' 501